En Indonésie, les hommes le savent. Les volcans sont capables de tuer, mais ils peuvent également vous nourrir. A 2200 mètres d'altitude, les mineurs viennent ici extraire le soufre du kawaii jen. Ce volcan crache en continu son minerai. A l'état de vapeur, le soufre se cristallise au contact de l'air, pour former ses plaques. L'archipel indonésien donne parfois l'impression de posséder tant de richesses que les hommes n'ont qu'à se baisser pour les ramasser. Mais il y a un prix à payer. Ici, les fumées brûlantes peuvent atteindre 200 degrés. Les vapeurs acides attaquent les muqueuses, les yeux et la peau. Comme les autres, Riboud se dépêche de remplir son panier. Au cœur du volcan, il vaut mieux ne pas s'attarder. Il y a beaucoup de gaz toxiques qui te prennent la gorge. Donc on ne peut pas rester trop longtemps ici. Il faut vraiment qu'on travaille vite, le plus vite possible. Riboud vient tous les jours avec son père. Car ici, on est mineur de soufre de génération en génération. Je n'ai pas peur de cette fumée, car ça fait 40 ans que je travaille tous les jours dans le cratère. La première fois que je suis descendu, j'avais vraiment peur. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait bien que je gagne des roupies, donc il fallait y aller. Chaque plaque pèse entre 10 et 20 kilos. C'est sur leur dos qu'ils les transportent le long de ces pentes abruptes. Après trois heures de marche, voici le moment de vérité. Celui de la pesée. 60 kilos. Ça, c'est pour toi et ça, c'est pour ton fils. À 20 centimes le kilo, Riboud et son père ont gagné 12 euros. L'usine fixe le prix d'achat. Les mineurs l'acceptent ou pas. S'ils ne sont pas d'accord avec le prix, ils peuvent aller travailler ailleurs. À peine le temps de décharger, que ces forçats du soufre repartent pour la deuxième tournée de la journée. Le produit de leur dur labeur va alimenter l'industrie mondiale. Ces blocs de soufre serviront à blanchir du sucre en Europe, fabriquer des allumettes en Chine ou de la poudre à canon aux Etats-Unis. Les sous-sols du nouveau Tigre asiatique regorgent de matières premières. Pétrole, gaz, bauxite, alimentent une des croissances les plus fortes du monde. 6% par an. Voici la plus grande mine d'or de la planète. Le pays est également le premier exportateur mondial de charbon et d'étain. Une production destinée en priorité aux marchés étrangers. Les matières premières représentent 50% des exportations du pays. Ces richesses sont loin de profiter aux populations locales qui voient leur environnement se dégrader. Déplacements forcés, déforestation, pollution. De plus en plus de voix s'élèvent en Indonésie pour accuser les multinationales. A Bali, ces manifestants sont venus faire le siège de la réunion de l'Organisation mondiale du commerce. Ils dénoncent ce qu'ils appellent du néocolonialisme. L'exploitation minière représente le pillage de nos ressources naturelles. C'est une grande entreprise d'extorsion de nos richesses organisée par les pays développés. Etats-Unis, Europe, Japon, Australie. Ils ne viennent ici que pour faire un maximum de profits. Et nous, nous ne percevons rien des bénéfices qu'ils réalisent. En pleine croissance, l'Indonésie a-t-elle la volonté de redistribuer les richesses et les moyens d'encadrer cette ruée sur les matières premières ? A une heure de vol de la capitale Jakarta, nous voici au-dessus de la jungle de Bangka, ou du moins ce qu'il en reste. Cette île est stratégique pour le pays. Elle concentre aujourd'hui 40% de la production mondiale d'étain. Ce métal sert à souder des composants électroniques. Chaque téléphone portable en requiert au minimum 7 grammes. Depuis 10 ans, les prix s'envolent et la fièvre de l'étain s'est emparée de toute la région. Passe-moi la pompe ! Il faut que tu te dépêches un peu ! Cette famille de paysans a tout abandonné il y a 6 ans pour se lancer à la recherche de ce minerai. En une journée, ils gagnent 10 fois plus que dans leur ancienne rizière. Nous travaillons de 8h du matin jusqu'à tard dans l'après-midi. On ne s'arrête que s'ils se mettent à pleuvoir. Tant qu'on trouve de l'étain, on reste ici, mais dès qu'on n'en trouve plus assez, on change d'endroit. En 6 ans, la famille a déjà creusé plus d'une dizaine de cratères, toujours sans permis. L'extraction de ce gravier aux couleurs sombres est illégale. Pourtant, ils n'ont jamais été inquiétés par la police. Il suffit de payer 1 500 euros à la police. Si tu ne payes pas, tu te fais arrêter. Et si tu ne peux pas payer, tu vas en prison. Alors on paye. Mais déjà sur terre, les filons s'épuisent. C'est donc en mer que les hommes poursuivent leur quête de l'étain. Ces plages n'accueillent plus aucun touriste. Tous les pêcheurs de la côte se sont reconvertis en plongeurs. Leurs lunettes sont raccordées à ce tuyau d'arrosage pour respirer. 10 heures par jour, ils aspirent les fonds marins et n'ont que faire des poissons ou du corail. La concentration en éteint dans le sable est bien plus élevée que sur terre. Mais les risques pour les plongeurs sont également plus grands. Chaque année, une centaine d'entre eux ne remontent pas à la surface. On ne voit rien et il peut y avoir des éboulements sous l'eau. C'est vite fait d'être enterré vivant et de mourir. Si tu perds les lunettes par exemple, c'est fatal, tu es mort. Les bouteilles d'oxygène sont malheureusement trop chères. A la fin de la journée, tous les plongeurs rentrent avec leur butin. C'est l'heure d'aller négocier la prise du jour avec les acheteurs. Le prix payé varie en fonction du poids, mais aussi de la qualité. Plus c'est noir, plus c'est cher. 7 kilos. Alors au total, ça te fait 60 euros. 60 euros, c'est la moitié du salaire mensuel indonésien. Ce n'est pas moi qui fixe les prix, c'est mon boss qui décide. Moi je collecte environ 200 kilos par jour, et lui, il s'occupe de les revendre à d'autres. Comme moi, il y a beaucoup d'autres collecteurs qui achètent en petite quantité. On revend à des plus gros, qui revendent à d'autres encore plus gros, jusqu'aux grands acheteurs. Ce marché noir alimente directement des filières illégales d'export de l'étain. Pour nous en décrypter les mécanismes, nous avons rendez-vous dans 7 ONG de lutte contre les réseaux criminels. Bamba est un ancien syndicaliste, expert des questions minières. Tous les vrais propriétaires de ces petites sociétés d'extraction sont des étrangers. Les gérants indonésiens sont juste des fusibles, des paravents. Tous nos voisins extraient notre étain. Et comment ils font ça ? Ils profitent de notre incapacité à faire appliquer les lois. L'Indonésie est un pays décentralisé. L'État n'a aucun contrôle sur les permis d'exploitation. Ils sont délivrés par les autorités locales. Lorsque le ministre de l'Environnement débarque de Jakarta en visite officielle, il ne peut que reconnaître son impuissance. Là, c'est un Thaïlandais. Eux, ce sont des petits mineurs locaux. Ces compagnies détruisent vraiment toute l'île. Regardez, là, ils sont en train de le faire. On peut voir les traînées, les déchets laissés derrière eux. Vous pouvez voir les différences de couleurs dans l'eau. Ils sont en train de racler le fond et ils détruisent les coraux. Le ministre se contente de prendre des photos des coupables. Il ne peut rien contre la corruption des autorités de la province. C'est la responsabilité du gouvernement local de s'occuper de ça. C'est le résultat de la décentralisation. C'est lui qui distribue les permis d'exploitation et qui devrait faire appliquer la loi. C'est un problème d'avarice et de bêtise. Si les élus étaient sérieux, ils ne laisseraient jamais faire ça et tout se passerait correctement. Les dégâts sur l'environnement dans la région sont colossaux. Mais la corruption pénalise aussi lourdement les finances de l'État. Nous nous rendons dans cette entreprise publique. Il y a encore 15 ans, c'était la plus grande usine au monde pour le traitement de l'étain. Aujourd'hui, à cause de l'exploitation illégale, elle tourne au ralenti. Les exportations, qui représentaient la deuxième rentrée d'argent du pays après le pétrole et le gaz, ont chuté. À 20 000 euros la tonne, les pertes se comptent en millions. Car sur chacun de ces lingots, les services des douanes devraient prélever des taxes. Nous exportons vers les États-Unis, l'Europe et le Japon. Nous exportons 95% de notre production. Loin de profiter de l'envolée des prix de l'étain, le trésor public indonésien est pillé. Chaque lot fait 5 tonnes, très précisément. Les mines illégales ont un impact énorme sur une entreprise publique comme la nôtre. Il faut se rendre compte que ces illégaux viennent exploiter du minerai qui nous appartient jusque sur nos concessions. Nous avons une capacité de production de 60 000 tonnes d'étain par an. Mais à cause de ces mines illégales, nous produisons seulement 23 000 tonnes. Sur place, personne ne semble capable d'enrayer l'exploitation anarchique. Pourtant, depuis quelques années, le Parlement multiplie les lois pour réguler l'exploitation minière. Il souhaite interdire l'exportation du minerai brut non transformé. Et surtout, ce sont des groupes indonésiens qui devraient à terme posséder 51% des entreprises minières. Au siège de l'Association des mines, ces directives sont jugées inapplicables et contre-productives. Pour le patron de l'association, cette bureaucratie écrasante fait surtout fuir les investisseurs étrangers. Au classement de la qualité des affaires, l'Indonésie est classée 96e sur 96. Vous êtes donc les derniers ? Oui. Pourquoi ? À cause de l'incertitude sur les régulations. Du coup, les acteurs ont changé. Ceux que j'appelle les mineurs traditionnels comme les Australiens, les Américains, Canadiens, Européens. Maintenant, ils vont attendre et voir ce qui se passe. Les autres acteurs qui viennent maintenant sont les Chinois, Coréens, Indiens. Ce sont des spéculateurs qui ne voient dans les mines qu'une opportunité, ils deviennent subitement mineurs lorsque le prix des matières premières augmente. En Indonésie, nous avons besoin de mineurs responsables qui respectent les conditions de travail, qui se soucient l'environnement et qui ne payent pas de pot de vin. Quand des spéculateurs se lancent dans la prospection gazière, voilà ce qui peut arriver. En 2006, un tremblement de terre se produit près d'un gisement de gaz. La compagnie n'a pas respecté les mesures de sécurité et vient de percer une immense poche de boue gazeuse. La population est obligée de fuir en catastrophe car le volcan que les hommes viennent de réveiller crache jusqu'à 2000 mètres cubes de liquide brûlant par jour. Huit ans plus tard, les boues s'étendent à perte de vue. Les scientifiques comme Amin Windodo étudient cette catastrophe écologique et humaine. Le sol s'est élevé de plusieurs mètres par endroit. Plus de 13 000 familles ont vu leur maison disparaître. La superficie totale est de 1000 hectares. Le diamètre du cratère, à lui seul, fait environ 300 mètres. Plus grave, les coulées de boue ne sont toujours pas terminées et personne ne sait combien de temps elles peuvent durer. Parmi les actionnaires de l'entreprise responsable de ce drame, une puissante famille indonésienne sans aucune expérience de l'exploitation minière. Elles refusent évidemment de payer les dégâts. Quand ils ont foré, ils n'avaient pas placé de conduite d'évacuation des gaz. Quand l'explosion s'est produite, la boue est directement remontée à la surface. C'est ça qui produit la fumée que vous voyez. Au début, ils ont reconnu que c'était une erreur humaine et avec mes collègues, nous avons toujours envisagé l'incident ainsi. Mais finalement, les autorités ont décidé de classer ça comme une catastrophe naturelle et le dossier de l'enquête a été refermé. Les opérations de nettoyage et de gestion du site se retrouvent donc à la charge du contribuable indonésien. Huit ans après, ceux qui ont perdu leur maison attendent toujours un éventuel dédommagement. Aujourd'hui, ces villageois sont venus écouter le résultat d'une audience décisive à Jakarta. Ils espèrent que les juges vont donner leur feu vert à une procédure d'indemnisation collective. Nous devons continuer de nous battre ensemble et nous remercions tous nos frères qui se battent depuis des années. Au téléphone, les avocats donnent des nouvelles depuis le tribunal. mais elles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire, l'audience est reportée ? Mais ici, les gens sont venus pour savoir quel serait le résultat. Il faut qu'on continue d'attendre ? Dans l'assistance, certaines villageoises ont du mal à retenir leurs larmes. D'autres laissent éclater leur colère. Je me sens très triste. Je voudrais que tous les déplacés puissent être enfin dédommagés, qu'on arrête de souffrir, qu'on tourne la page. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont morts, morts à force d'attendre cette décision de justice. Nous n'avons plus de travail, nous n'avons plus de maison, donc nous allons continuer à nous battre. Les Indonésiens arriveront-ils à contrôler l'exploitation de leurs terres et à remporter des batailles face à la puissante industrie minière ? Nous nous sommes enfoncés jusqu'au cœur du territoire des indigènes mollos. Pendant des années, celle que tout le monde surnomme Mama Aleta s'est battue pour protéger les montagnes sacrées de sa tribu. Nous sommes dans l'ancienne carrière de marbre qui était exploité par une entreprise. La montagne est aujourd'hui défigurée. En 15 ans, 600 000 blocs de marbre ont été arrachés puis exportés en Italie. Là encore, les entrepreneurs avaient obtenu un permis illégal auprès des autorités locales. On souffrait de la déforestation, de la pollution de l'eau, mais aussi de l'érosion des sols. Les villages qui se trouvaient en contrebas avaient été évacués pour laisser place à l'usine de découpes de marbre. Mama Aleta a mobilisé tout le village derrière elle. Pendant des mois, les femmes ont bloqué pacifiquement les accès des carrières. Oh, c'est quoi ça ? N'aie pas peur, c'est une caméra. Ce combat leur a valu des menaces de mort et quelques séjours en prison. Des tueurs à gage ont même tenté d'assassiner Mama Aleta. Mais rien ne les a arrêtés. Les propriétaires des carrières ont fait pression sur nous. Ils ont jeté des pierres. Regardez, on voit encore les trous dans le toit. Ces femmes sont très courageuses. Même si elles ont eu très peur, elles ne se sont jamais laissées intimider. En 2010, les autorités ont finalement fait fermer les carrières. Mais les terres des Molos ne sont pas sauvées pour autant. Leur sous-sol, riche en fer et en manganèse, continue d'attirer les convoitises. Mama Aleta s'est promis de tenir tête à tous ceux qui s'attaqueraient à nouveau à la forêt des Molos. Mais d'autres compagnies tenteront sans doute leur chance ici. L'appât du gain est trop important pour l'industrie minière. L'Indonésie a compris que l'exploitation de ces ressources naturelles était le moyen le plus simple et le plus direct de poursuivre sa formidable croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.